Yo tout le monde, c'est Thomas et on se trouve aujourd'hui pour une petite intro un petit peu spéciale parce que comme vous le voyez, enfin je suppose que vous le voyez, j'espère, bah j'ai changé de caméra, donc la qualité d'image est nettement plus belle je suppose, comme vous pouvez le voir là autour de ma tête là je pense, enfin bon bref. Et donc voilà, je vous fais cette petite intro juste pour vous tenir informé de 2-3 choses. C'est que j'ai tout de même, même si j'ai changé ma caméra avec la qualité meilleure, j'ai deux petits problèmes mineurs. Alors, tout d'abord il faut savoir que je n'ai pas encore de trépied, donc ça c'est plutôt un problème pour moi, j'ai pas encore de trépied, donc s'il fait que c'est un petit peu galère, je vous prendrai en photo mon, comment dire, mon, ce que j'ai fait pour mettre la caméra à cette hauteur, vous allez bien vous foutre de ma gueule je suppose, donc ça c'est plutôt un problème mineur pour moi, mais le problème qui peut vous toucher vous, c'est que j'ai donc acheté l'appareil photo, le seul petit souci c'est que je n'ai que des cartes mémoire de 4Go pour le moment, ce qui fait que 4Go en 1080, tu ne peux enregistrer que 11 minutes, ce qui est un petit peu juste pour un épisode, sachant que je vais faire du Face Commentary. Donc j'ai trouvé une petite solution en attendant, c'est que je vais mettre la caméra en 480p, mais vu que l'image sera réduite en Face Commentary, vous verrez que sur le coin supérieur droit de mon écran, vu que ça sera en petit, normalement ça ne gênera pas, il n'y aura pas de perte de qualité, et vous me verrez comme si vous me voyez en 1080p, sauf que vu que c'est petit, voilà, on ne fait pas la différence. Donc c'était juste pour vous dire ça, le seul souci c'est qu'en 480p, je ne peux enregistrer qu'une 20-21 minutes. Donc sachant que les épisodes vont durer entre 20 et 25 minutes, si vous voyez que la caméra coupe au bout d'un moment, ce n'est pas une erreur de montage, ce n'est pas un bug ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il n'y a plus d'espace sur la carte mémoire. Donc je vais essayer de régler ça au plus vite, je vais essayer de m'acheter une carte mémoire le plus tôt possible. Pour ce qui est du pied, je vais essayer de m'arranger, ce n'est pas le souci, je vais me débrouiller comme je peux. Et voilà, donc c'était vraiment pour vous tenir informé, puis ben voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le début du let's play, je suis vraiment content de vous le présenter, et c'est parti. Yo tout le monde, c'est Thomas et on se trouve aujourd'hui pour ce tout nouveau let's play sur Harry Potter à l'école des sorciers. Donc ça me fait super plaisir de vous le présenter, mais vraiment super plaisir parce que ça fait un petit moment que j'ai joué à ce jeu. Je crois que la dernière fois, je devais avoir, allez, 8-10 ans, sans vous mentir. Et je voulais vous le présenter depuis un bail, sauf que je n'avais pas de manette, et je voulais voir si tout fonctionnait, si je pouvais le faire, si j'en étais capable au niveau PC, au niveau émulateur, au niveau manette, au niveau tout le tintouin. Et je peux, donc c'est nickel. Donc ne tardons pas plus longtemps. Avant de commencer, je vais peut-être vous dire, de toute façon, vous voyez, le jeu est sorti en 2001, je jouais la version PlayStation 1, je crois qu'il est sorti deux ans plus tard, c'est-à-dire en 2003 sur Gamecube, mais il faudrait que je revérifie. Normalement, je ne me trompe pas, normalement, c'est ça. Donc voilà, on va commencer. Ah, ça fait super bizarre de rejoindre un jeu PlayStation 1. Donc ça, c'est rien, j'avais juste lancé la cinématique, voir si ça fonctionnait, ça fonctionne. Donc on va... Normalement, ça sauvegarde la partie. Donc on va laisser la cinématique, on va la laisser parler. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Alors que les moldus dormaient du sommeil de l'innocence, une énorme moto chevauchée par un véritable géant perça les ténèbres. Le géant, qui répondait au nom de Hagrid, laissa un petit tas de couverture devant la porte du 4 Privet Drive. Niché au cœur de ce paquet rudimentaire, dormait un bébé, Harry Potter, le survivant. Harry passa les onze années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Jusqu'à ce jour, que Harry ne devait jamais oublier, ce jour où il reçut la lettre qu'il invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcererie. Hagrid emmena Harry sur le chemin de traverse afin qu'il y fasse acquisition de fournitures scolaires pour le moins insolite. Peu après, Harry monta dans le Poudlard Express et regarda s'éloigner la voie 9 3 quarts. Il quittait sans regret le monde des moldus. Harry mit le choixpeau magique, espérant de toutes ses forces être envoyé à Gryffondor et échappé à Serpentard. Pas à Serpentard, dit le choixpeau à son oreille. Tu as d'immenses qualités. Je le vois dans ta tête et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, non ? Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à... Gryffondor. Donc le livre est plutôt sympa, j'aime bien. Alors, petite parenthèse, si vous me voyez regarder à la caméra, c'est juste pour voir si tout va bien. Parce que, vu que c'est une nouvelle caméra, je ne sais pas si ça fait flou. Alors, si c'est un petit peu flou, je suis désolé. C'est la mise au point. Je n'ai pas encore très bien pris le truc en main. Enfin, j'ai essayé de m'améliorer. Et normalement, tout a l'air d'aller. Donc, c'est nickel. Donc, voilà. Oh, on retrouve Harry. Est-ce que c'est... C'est Albus Dumbledore. Harry, l'aventure peut se trouver derrière chaque porte. Mais avant de te précipiter, laisse-moi te rappeler que certains secrets sont faits pour rester... Secrets, oui. Oh, cela me fait penser que l'accès au couloir du deuxième étage est formellement interdit. À moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Ok, donc. On voit que le jeu date de 2001, quand même. Parce que M. Albus Dumbledore est un petit peu... Ouais, on va voir si tu le dis. Ouais, donc, M. Dumbledore est un petit peu pixelisé. On a l'impression qu'il a plus de barbe que de visage. Mais bon, ça fait aussi le charme du jeu, hein. Il date. Donc, alors, les touches. Apparemment, A. Oui, il faut savoir que je joue avec une manette de... D'Xbox 360. Alors, A, apparemment, ça sera pour lancer des sorts. Carré, pour parler. Je ne peux pas sauter. Donc, je peux me diriger. Peut-être que je ne peux pas pour le moment, tout simplement. Donc, on va aller... Salle du portrait. Bon, on va essayer d'aller voir là-bas. Bon, ça fait super plaisir de rejouer à ce jeu, hein, franchement. Ok, je m'en rappelle vaguement. Donc, il y a un passage secret, je crois. Oui, en effet. Il y a si longtemps que nul ne m'a fait pivoter. Je crains que mes gonds ne soient quelque peu rouillés. Pourvu que je ne vous déçoive pas en respect. Bon, on ne va pas les laisser parler à chaque fois. On va lire. Mais si vous procurer mon mot de passe, je ferai un effort. Un effort, ok. Vous devez me les enlever présent, mais par pitié. Mais par pitié, soyez prudent. De bien étranges créatifs. Ok, au pire des cas, vous lirez, parce que problème, si on attend qu'il parle à chaque fois, on n'a pas fini. C'est un peu le souci, entre guillemets. Enfin bon, bref. Donc, on va essayer d'aller à l'étage, voir ce qu'il s'y passe un petit peu. Donc, ouais, il faut savoir que je joue avec une manette de 3-6, hein. Sachant que le jeu est sorti sur PlayStation, c'est un petit peu un comble. Je ne peux pas passer là-bas. Ok, bon, ben, on va passer par là. Pas le choix. Alors, je ne sais plus si le jeu est un petit peu un jeu de couloir sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire, si le jeu, franchement, il y a vraiment un chemin à suivre tout le temps. Ou si on peut se balader un petit peu, je ne me rappelle absolument plus du tout. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ah non, ok, on peut sauter. Donc, il faut se mettre près d'un objet, appuyer sur carré. Ok, bon. Donc, en haut à gauche, c'est bien sûr la vie de notre héros Harry Potter. Oui, parce que le mec dit Potter dans la cinématique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est assez étrange. Je ne vois pas pourquoi il dit ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire, là. Donc, on va voir les deux, là. Ok, les frères Weasley. On a un truc à te proposer. Je vais faire plein de portraits un peu bizarres. Eh bien, derrière ces portraits, on a caché des surprises, ok. Ok, les mots de passe. Ok. Ok. Ok, bon. Il va falloir collecter des trucs comme ça. Alors, les frères Weasley sont plutôt swag, quand même. On a limite l'impression qu'ils sont de serpentards avec leurs trucs verts. Donc, ici, je sais qu'il y a quelque chose. Mais je ne sais plus si ça se débloque. Ouais, voilà. C'est un des seuls souvenirs que j'ai du jeu. C'est qu'il y a un passage secret ici. Il faut les activer en appuyant sur carré. Enfin, sur X, pour moi. Alors, une carte de Chogonoui, si je ne me trompe pas. Normalement, oui. L'album de cartes. On va le consulter, voir ce que ça nous apporte. Peut-être que ça peut nous apporter des... Des... Je ne sais pas, des solutions, des trucs comme ça. Alors, Merlin. Date inconnue. Le plus célèbre sorcier de tous les temps. Également connu sous le nom de Prince des Enchanteurs. Bon, je zappe, vous lirez, vous ferez pause et vous lirez vous-même au besoin. C'est tout. Bon, bah, ok. Bon, bah, apparemment, si je me souviens bien, il faut les collectionner. C'est un peu le but des cartes Chogonoui en même temps. Mais ça n'apporte pas plus de réponses que ça. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer, ce n'est pas le souci. Donc, je vais essayer, je dis bien essayer de finir... Enfin, le jeu, je ne sais pas si... Oui, normalement, on peut le finir à 100%. Alors, je ne sais pas si c'est le nombre total de dragées qu'il y a. Ça m'a l'air plutôt court, si c'est que ça. Ou alors, si c'est juste dans un niveau. Bon, on va continuer, on verra bien. Donc, ok, donc la dame en rose. Alors, la voix de Harry Potter est assez épique aussi. Caput Draconis, le même mot de passe que dans le film. Donc, on va essayer de voir ce qu'il s'y passe un petit peu dans la salle commune. On va voir Hermione, Ron et toute la famille. Donc, le point de vue est un petit peu bizarre. Tu manques un peu d'endurance. Mange un choco grenouille. Oui, c'est trop de marre des forces. Ok. Je crois que c'est Neville, lui. Neville a une sa gueule. Donc, toi, t'es qui... C'est Hermione, ça ? Ils l'ont pas loupé, la pauvre. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Non, je critique, franchement. Je critique les graphismes. C'est vrai que pour un jeu 2001, c'était vachement bien. On va sauvegarder. Ah non, oui, c'est bon. J'ai déjà appuyé sur X, mais non, en fait, il faut appuyer. Autant pour moi. Donc, oui, je critique les graphismes. Mais c'est vrai que pour un jeu de 2001, c'était quand même plutôt pas mal. C'est pas trop dégueulasse. C'est vrai que ça a vieilli. C'est normal. Mais bon. Alors, la piste suivie par les enquêteurs devrait les mener dans les milieux de la magie noire. Donc, on va répéter que rien n'avait été volé. Ok, donc, si vous voulez vraiment que je laisse parler, vous me direz dans les commentaires. Vous me direz si vous voulez que je le laisse parler ou pas. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à zapper parce que, bon, voilà. Vie à la propreté de la salle commune. Donc, il n'y a que ça dans la salle commune. Bon, ben, on va aller et on va retourner de l'autre côté, alors. Donc, il faut savoir que ce sera des petits épisodes de 20 minutes. De toute façon, je suppose que vous aurez vu mon introduction IRL. Je vous ai faite parce que, si vous ne la voyez pas, c'est qu'il y a un problème dans la vidéo. Et là, je commencerai à m'inquiéter un tout petit peu. Donc, ce sera des épisodes de 20-25 minutes pour un maximum. Ok, un fantôme. Alors, je me rappelle vaillement. Je me rappelle, quand j'étais gamin, ça me faisait flipper les fantômes comme ça et tout. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, maintenant que je regarde ça, il n'y a vraiment rien d'effrayant. Je ne sais pas si on peut l'arrêter. Non. Il n'y a pas de passage. Non, non plus. Ok, bon. Bon, on va aller tranquillement ici. Ah, Ron, ok. Ok, on va rattraper Malfoy. Donc, Ron, on le reconnaît bien par sa tignasse rousse. Mais sinon, c'est vrai que bon. Ok, on ne peut pas ressortir. Ok, ben, on va la retrouver. Regardez qui est là. Ne serait-ce pas le célèbre Harry Potter ? Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy. Malfoy. Tant pour moi. Ouais. Le salaud. Donc, le mec nous narguin quand même. On reconnaît bien que c'est Malfoy. Enfin, Malfoy, excusez-moi. C'est vrai que c'est vraiment prononcé à la française pour le coup. Ouais, on va l'ignorer, t'inquiète. On va se serrer les coudes, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, ça, je sais faire. Je sais monter. Suis-moi, Harry. Pour escalader, pousse le joystick analogique vers l'avant. Oh, appuie sur la touche pour avancer. Ok. En fait, il n'y a même pas besoin de faire carré. Ok, moi, je faisais carré. Non, il n'y a même pas besoin. Allons-y. Je voudrais... Oui, on va y aller. Mais je voudrais juste vérifier s'il n'y a pas un truc sur les meubles là-bas. Apparemment, non. Bon. Il n'y a pas un passage secret ici, par hasard ? Non ? Non, bon. Bah, ce n'est pas grave. On va continuer. Alors. Ah, comment il dit ça ? Suis-moi. C'est bon, moins de stress. Ok, donc, c'était plutôt basique, les commandes. Il n'y a pas de passage. Je voudrais juste vérifier en bas s'il n'y a pas quelque chose, quand même, au cas où. Je vérifie tout. Je vais essayer de finir un maximum le truc. Et... Non, en fait, je crois qu'il n'y a vraiment que ça compte. Paragé surprise jaune. Je ne crois pas que ce soit par niveau. Je pense que c'est plutôt dans tout le jeu. Ça me paraît peu, quand même. Après, bon. Peut-être que le jeu n'avait pas non plus une super durée de vie. Je ne m'en souviens plus. Donc, je serais incapable de vous dire combien d'épisodes il y aura en tout. Ce sera vraiment la surprise. Peut-être une quinzaine, vingtaine, après ce que je me souviens. Je sais qu'il y a un niveau où j'avais bien galéré. Donc, je ne vous dis pas c'est lequel. Pour ne pas vous spoil, mais... Peut-être 15-20 épisodes, je pense. Ok, tu fais le guet. Bah, c'est toi qui fais ce qu'il veut. Ok, blague pour rien. Donc, on va passer par là, tranquillement. Donc, c'est assez simple. Tout compte fait, on peut sauter automatiquement. Je ne sais plus s'il y avait des réglages pour modifier ça. Ok, le verrou a sauté. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Donc, la caméra est un petit peu compliquée à diriger. C'est vrai que je n'ai plus l'habitude. Il faut savoir que je dirige avec la gâchette arrière. La caméra, quand vous voyez que je tourne, c'est avec la gâchette arrière. Donc, c'est un peu spécial. Je suis le fantôme du fantôme. Qui a bien pu construire une pièce avec un plafond aussi haut. Enfin, en tout cas, vous devrez grimper jusque là pour sortir. Pour jeter un coup d'œil aux alentours, appuyez sur la touche triangle. Ok. Donc, c'est un petit peu comme dans Spyro. Dans Spyro, tu as appuyé sur triangle. Tu pourrais regarder autour de toi. Et hop, tu as appuyé pour arrêter. Bon, on va continuer par là tranquillement. Donc, l'épisode, ça doit faire... Je refile l'heure. Ça doit faire un petit quart d'heure qu'on est ensemble. Donc, on ne va pas dépasser les 20 minutes. Surtout avec le souci de carte mémoire que j'ai pour le moment. Donc, la musique est vraiment cool. Je ne me rappelais plus qu'il y avait une... Qu'il y avait... Enfin, c'est... Comment dire ? J'ai du mal à parler. Je ne me rappelais plus qu'il y avait ce genre de musique. Mais c'est vrai que c'est vraiment lié à l'ambiance qu'on trouve dans le film. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment. Mais c'est vraiment cool. Je les trouve vraiment sympas, les musiques. Il n'y a rien derrière les portraits. Bon, allez. On va manger la chocogonouille. Nickel. Donc, le cadenas s'est enlevé. Mais je suppose qu'il y a quelque chose d'autre en haut. Parce que si ça continue... On va essayer d'aller voir. Non, il n'y a rien. Rien du tout. Bon, bah, ce n'est pas grave. On est retourné. Oula, j'ai manqué de me ramasser salement, là. Mais bon, on s'en fout. On est Harry Potter. On ne décède pas, non. On est des ouf. Chargement en cours. Les escargots se sont échappés d'un cours de soin aux créatures magiques. Soyez prudents, leur poison est redoutable. Ok. Appuyez sur la touche croix pour lancer un Flipendo avec votre baguette. Flipendo, je me rappelle de ça. Vous débarrassez des obstacles et des... Et faites très attention aux traces empoisonnées. Ok. On a un prix. Un nouveau sort. Le Flipendo. Ça date. Ça fait plaisir de rentendre ça. Ça date vraiment. Flipendo. Ok, bon. Puisque tu veux lancer des coups de Flipendo. C'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que ça fait, ça ? R2 pour faire des rotations. Oui, ça, je l'avais déjà remarqué depuis un petit moment. Mais merci quand même de m'en informer. Ok. Bon, c'est plutôt simple pour le moment. Je vérifie bien derrière tous les portraits quand même. Il fait plutôt peur celui-là. Je ne sais pas qui c'est, mais... Il m'inquiète légèrement. On ne peut rien faire avec ça, non ? Bon, c'est que de la déco. On va essayer de continuer par là. Hop là ! Nouveau cadenas. Décatation. Nacé. Décatation. Nouveau cadenas enlevé. Je n'arrive pas à dire ce mot pourri. Non ? Appuie sur la touche triangle. Très long pour regarder autour de toi. Dans cette vue, tu peux également l'enchercher un objet sur lequel t'exercer. Ok, Flipendo repousse tout, je crois. Donc, si je fais ça... Flipendo. Ok, bon. Donc, ça, je me souviens vaguement de ce qu'il va falloir faire. Ok. Vous pouvez le déplacer. Ok. Lancer un Flipendo. Ce plutôt basique. Donc ça, je suppose qu'il va falloir... Le casser. Voilà, nickel. Donc, on va essayer de vérifier un petit peu s'il n'y a pas des... Toujours autour des tableaux. Si on peut le finir à 100%, on va le finir à 100% le jeu. Ouais, il n'y a pas grand chose. Rien du tout. Bon. Bah, écoutez, on va lancer notre Flipendo sur ce cube. Je crois qu'on arrive au max. Ouais, c'est bon. Ok, on ne peut pas plus. Donc, je suppose qu'on va... Monter là, non ? Si. Oui, voilà. Ok, il y a un rat. Mince. Alors, la caméra, j'ai vraiment du mal, par contre. Ok, donc on a cramé le rat. Ça, c'est fait. On va essayer de monter là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Bon, une choco-grenouille, on n'a pas vraiment besoin pour le moment. Ça, que la difficulté n'est pas non plus énorme. Il n'y a rien ici. C'est étonnant, tiens. Ok, donc on va se prendre les plumes. Ok, nouveau cadenas enlevé. Donc, je pense qu'au prochain point de sauvegarde, on va peut-être se laisser là. Je pense. Ça va faire pas loin de 20 minutes. Qui est cet étrange bonhomme ? Il est assez inquiétant. Impressionnant. Ok. Ok, bon. C'est plutôt simple à comprendre. Si j'ai bien compris, il faut faire ça. Et voilà, on le repousse tranquillement. Ouais, je suis au max, ok. Donc, on va passer par là. Alors, je ne sais pas qui est le méchant Cap Noir qui nous a regardé, là. Il était sur le balcon, là-bas. Un méchant, je suppose. Je ne sais pas qui c'est, vous. Est-ce que vous avez deviné par hasard ? Je suis curieux d'essayer quelque chose, là, pour le coup. Est-ce qu'on peut... Non. J'avais cru voir quelque chose. Je me suis peut-être trompé. Il n'y avait pas une toile d'araignée à la casser, là-bas ? Est-ce que ça se casse, celle-là qu'il y a là-bas ? Ah, attendez. Je me suis peut-être fail. Est-ce que je peux repousser le bloc ? Normalement, je pense que je peux. Ouais, je peux. J'ai l'impression qu'il y a un truc, là-bas, qu'on a zappé. Donc, on va essayer de voir ça. Je ne vois pas du tout ce que c'est. J'ai cru que c'était une grenouille. Ah, mais je sais comment pour monter, maintenant, moi ? Ah, ah, bonne question. Comment je fais pour monter ? J'ai l'impression que c'est une grenouille. Je ne suis pas sûr. Bon, bah, peut-être... Ah, ou alors... Attendez. On va essayer quelque chose. À mon avis, s'il y a un balcon là-bas, c'est qu'on peut monter. Surtout qu'il y a un truc, il y a une grenouille, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si les grenouilles comptent dans le 100%. Non, apparemment, non, on ne peut pas passer. Il y a l'air d'avoir un passage. Écoutez, ce n'est pas très grave. Ouais, apparemment, il y a un passage. Est-ce qu'on peut buter les petites araignées ? Je me pose des questions existentielles, mais c'est comme ça. On trouverait qu'elle arrête de bouger. Je m'en fous. Je veux avoir l'araignée. Bon, eh. Bon, je vise mal, mais à mon avis, on ne doit pas... Je sais qu'elle arrive à un endroit. Là. Attendez. Je veux essayer de l'avoir. Ouais, ok, ça ne fait rien. Bon, top bien. Le mec, il s'acharne sur des araignées, c'est grave, quand même. Il faudrait que j'aille voir un psy de temps en temps. Mais je n'aime pas les araignées en même temps, donc vous m'excuserez si je voulais buter. Bon, bah, tant pis pour le truc là-bas. Je ne sais pas comment on fait. Et puis, hors de cas, je pense que je pourrais retourner par là un peu plus tard. Ok. Je suis pris au piège. Ça, c'est bien Novil. R1 pour orienter ta baguette vers ses livres volants. Ok. Donc, R1, c'est ça. Ok. Bon, c'est plutôt simple. Enfin, je crois... En fait, ce n'est pas si simple que ça. Les machins, ils bougent tout le temps. Décède. Voilà, nickel. Je suis obligé qu'il y ait des passages ici. Il y a un levier par ici, j'en suis sûr. Là, je l'ai trouvé. Ok. Bah, tiens. Quand je vous dis qu'il y a des passages. Donc, on va essayer de visionner un petit peu la pièce. Voir s'il y a quelque chose. Donc, j'espère que la caméra ne va pas couper tout de suite. Normalement, il n'y a pas de raison. Oh, il y a un punk, lui. Vous ne trouvez pas ? Il est classe. J'aime bien. Toi, un petit peu, moi. Tu me fais un peu plus peur, par contre. Tu m'excuseras, mais bon. Il n'y a rien du tout, genre. Bon. Je voulais essayer de lancer un petit Flipendo. Là-dessus, ça ne fait rien, non ? Sur les tableaux, non plus. Bon, il y a des petits bugs de texture, quand même. Mais bon. On ne peut pas en vouloir au jeu. Ça fait quand même 13 ans qu'il est sorti. Vous imaginez ? C'est ouf. Donc, la caméra va certainement couper. Je vois un petit truc clignoter. Je crois que c'est la carte mémoire. De toute façon, on ne va pas tarder à se laisser, là. Ce qui serait bien, c'est de trouver un point de sauvegarde. Ça serait cool. Puis-je sauvegarder un endroit ou pas ? Une mouche. Ok. Ça va vraiment couper, donc... J'espère qu'on va bientôt trouver un truc, là. Ok, on va lancer un sort. Ok, on a libéré Edwige. Nickel. Bonjour Edwige. Elle est sympa, Edwige. Elle est un petit peu carrée, mais elle est sympa. J'aime bien. Ok, donc on va ressortir ici. On va pouvoir aller sauvegarder. C'est nickel. Alors. Qu'est-ce qu'il s'y passe, par ici ? J'ai vu passer Edwige. Tu l'as libéré. Elle avait tellement hâte de sortir que je lui ai eu la porte. Je vais faire une bonne chance. Mais il faut... Salut. Moi, c'est Noville. Je suis aussi à Gryffondor. Donc, ils racontent un petit peu leur vie. Tu n'as qu'à venir avec nous. Vas-y, viens, Noville. C'est gentil, les gars. Mais partez devant. Ok. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. T'as raison, parce que là, ça va couper. Donc, allons-y. Chargement en cours. J'aimerais bien retourner dans la salle commune. Ah. Ballet magique. Alors, le mec, il a ramassé un ballet magique de manière super classe, quand même. Attends, je vais sauvegarder avant. Je te suivrai plus tard. Désolé, Ron. Ne m'en veut pas. Je sais qu'il y a un point de sauvegarde là-bas, donc je t'en profite. Donc, pour le moment, je n'ai pas trouvé de dragée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'y en avait tout simplement pas. On ne peut pas se poser plus de questions que ça. Caput Draconis. Allez, avance. Donc, on va sauvegarder. Oui, c'était ici. Sauvegarder. Oh putain. 6% déjà. On va sauvegarder là. Ouais, sauvegarder, ouais. 6%. Le jeu va super vite. J'ai juste envie de voir à combien on en est. 10%. Ah ouais, ça... Ouais, bon, je vais re-sauvegarder. Ça va super vite, les gens. Mais vraiment super vite. Bon, bah écoutez, on va se laisser là pour le premier épisode. Alors, à mon avis, ça sera un petit let's play. Mais bon, quand même bien sympathique. Je suis vraiment content de vous représenter ce jeu. C'est vrai que c'est vraiment un jeu qui a « bercé » mon enfance. Je suis super content de vous le proposer. J'espère que vous aussi. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. À la commenter si vous avez quelque chose à me dire. Partagez ma chaîne. Abonnez-vous d'abord. C'est mieux si vous voulez la partager. Partagez ma chaîne pour m'aider à agrandir la communauté. Ça serait super de votre part. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures sur Minecraft, Harry Potter et plein d'autres jeux. Et sur ce, on se laisse sur un petit... Ah non, on ne peut pas flippendo. On se laisse sur un petit nuage de fumée qui sort de notre baguette. Allez, tchuss !